Musique Au cycle 2, on va principalement parler de biodiversité. Donc si on fait un petit tour dans les programmes, on voit que les attendus de fin de cycle connaissent les caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité. Je vous laisse regarder les éléments du programme, on va retrouver le développement des animaux, le cycle de vie, les régimes alimentaires, les besoins vitaux des végétaux. La diversité des organismes, les relations alimentaires, la chaîne de prédation, on ne voit pas clairement apparaître les termes classés au niveau des programmes. Par contre, on voit diversité, on voit écosystème, donc des choses un petit peu différentes. Quand on regarde dans les documents d'accompagnement qu'on peut trouver sur EduSchool, là c'est des pistes pédagogiques et activités en liaison avec l'éducation au développement durable. Et on trouve quand même, comparer et classer les espèces. Et deuxième extrait, la notion d'espèce et de biodiversité. Cette notion de biodiversité, on va pouvoir la construire conformément au programme dès le cycle 2. Alors, un partenariat avec Viginature Ecole qui fait partie du Muséum d'Histoire Naturelle et qui vous propose de faire des sciences participatives. Cette vidéo que je vous présente, je l'ai récupérée sur le site Viginature Ecole. Ah Julie, ça te dit de... Pas le temps, désolée. Problème de tympan blessé légèrement. L'actualité ce soir... Non, j'ai compris, t'as pas le temps. Je peux pas m'occuper de tout le monde, Hugo. Les papillons comptent sur moi, maintenant. Tu vois, celui-ci, c'est Colias Crokea. La vache ! Ils auraient pu lui choisir un autre prénom, ses parents. Ils doivent se faire chambrer à l'école des papillons. C'est pas son prénom, c'est le nom de l'espèce. C'est marqué dans mes pages d'identification. Là-dedans, il y a les 28 espèces les plus courantes. Et là, c'est le troisième que je vois. Non mais... C'était une blague, Julie. Ouais, bah moi, j'ai pas le temps de rigoler. J'ai du boulot. J'étudie la biodiversité de nos jardins. Et pour l'école, c'est ça ? C'est pour impressionner monsieur Berger, ton prof que t'aimes très 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 fort. Un peu de sérieux, Hugo ? C'est pour l'Observatoire des papillons de jardin. J'appartiens maintenant à la grande famille des scientifiques. Je regarde les papillons, je les identifie, je les compte et après, je leur transmets mes résultats. Waouh, génial ! Hé, hé, moi aussi, je peux jouer avec toi ? C'est pas un jeu. Tu sais que les papillons sont de précieux indicateurs de la qualité des milieux naturels et donc de la santé de nos écosystèmes. Et ouais, j'aide à préserver la nature. Et donc, moi aussi, je peux y participer ? T'es un scientifique, Hugo ? Eh non, désolé. Ok, tu peux participer. C'est ça, les sciences participatives. Tout le monde peut aider les scientifiques. Il suffit d'observer la nature en suivant un protocole précis, mais pas trop compliqué non plus. On apprend plein de trucs. Eh ben, moi, je savais pas qu'on vivait avec autant de papillons. Si, si, mais vraiment, faut faire gaffe de les préserver, tous ces jolis papillons. Par exemple, les pesticides qu'on verse dans nos jardins. Ben, c'est très mauvais pour la santé des espèces. Faut protéger notre biodiversité. Yeah ! Wanda ! Attends, tu n'as pas intérêt à toucher à notre amie la biodiversité ! Toi, je te mets sur un autre programme, celui des insectes pollinisateurs. Ton boulot, c'est de les prendre en photo. Il n'y a pas assez de biologistes pour étudier les papillons et les autres insectes. Sans nous, les données sont insuffisantes. Faut en parler à tout le monde. Comptez sur moi, professeur Julie. Pas de problème. À table ! C'est très important. Par exemple, en 2009, grâce au grand public, on a compté 240 000 papillons. Il y a à peu près 8 000 jardins qui participent au suivi des papillons depuis 2006. On peut mieux faire. Ok, mais juste un truc. On ne va pas être obligé d'étudier les migas, les araignées pollues, tout ça. Mon cher disciple, si la biodiversité a besoin de nous, nous répondrons présent. Bon, Madou, Batman et le professeur Tournesol, promis, demain, je vous donne un coup de main pour sauver le monde. Mais maintenant, à table. Alors, vous l'avez compris, l'objectif des sciences collaboratives, dans le contexte de Vigie Nature, c'est de permettre une étude de la biodiversité. Et pour commencer à définir cette biodiversité, je vous propose cette petite vidéo qui a été tournée par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Alors, il est classique, effectivement, de présenter la biodiversité à travers les espèces, parce que c'est ce qu'on voit le mieux, c'est plus facile pour des non-spécialistes d'entrer dans cet univers complexe de la diversité du vivant. Cependant, quand on commence à additionner les espèces, on additionne des choux et des carottes, d'abord, ce n'est pas bien, on nous a toujours dit qu'il ne fallait pas additionner des choux et des carottes, et on finit par être obsédé par le nombre, la quantité, ce qui augmente, ce qui diminue, et on perd de vue que derrière ces espèces, ce sont des êtres vivants, et que, par définition, tout être qui vit interagit avec son environnement, interagit avec les autres espèces, et donc, je ne dirais pas qu'il ne faut pas utiliser les espèces comme référence pour décrire la biodiversité, mais si on veut en comprendre la vie profonde, il faut bien réaliser que les espèces, ce ne sont pas des entités indépendantes les unes des autres. Ces espèces, d'abord, elles ont des relations de parenté, quand on parle du chimpanzé, du gorille et d'homo sapiens, ce sont trois primates et trois primates cousins, qui ont un même descendant, et ça, c'est vrai pour toutes les espèces. Donc, avec les additions et les soustractions, on oublie que les espèces ont des relations de parenté entre elles, et des parenté qui remontent très loin. Le deuxième aspect dans les interactions, c'est qu'aussi ces espèces, elles interagissent. Les unes mangent les autres, les unes coopèrent avec les autres, et c'est ce jeu d'interaction qui a commencé tout au début du vivant, parce que vivre, c'est modifier son environnement, c'est interagir avec ce qui l'entoure, et c'est de proche en proche, comme ça, qu'on peut expliquer cette accumulation d'espèces au cours d'une histoire de 4 milliards d'années. Et le troisième élément pour lequel je pense que la focalisation sur le nombre, on se projette, on regarde la nature, on compte ce qu'on y voit, et on oublie quelque chose, c'est que dans ce réseau d'interaction, dans ces relations de parenté, je l'ai déjà dit, homo sapiens, c'est-à-dire nous humains, on fait partie de la biodiversité, on en dépend, on participe à ce que j'appelle le tissu vivant de la planète. Alors, la biodiversité a trois niveaux de complexité qui sont interdépendants. On pense souvent à la biodiversité des espèces, le nombre d'espèces différentes qui peuvent vivre sur Terre. Mais on a également la diversité des individus, la diversité génétique au sein d'une même espèce. Enfin, on a également cette notion de milieu de vie, d'écosystème, mer, prairie, forêt, mare, etc. Donc, pour faire un petit point sur la notion de biodiversité, c'est un mot qui s'est fait connaître à partir de 92, suite au sommet de la Terre de Rio de Janeiro, donc vous voyez, c'est relativement récent. Et donc, on a ces trois étages, espèces, génétiques, écosystèmes. Mais on va aussi avoir toutes les interactions qui peuvent exister à l'intérieur de ces trois niveaux. Donc, cette citation de Robert Barbeau, qui est un professeur d'écologie à l'université Pierre-Émerie Curie, la biodiversité, c'est le tissu vivant de la planète. Donc, on va essayer de voir un peu plus en détail ce que signifie cette notion. Alors, tout d'abord, la diversité des espèces. Le mot biodiversité est souvent utilisé pour décrire la variété d'espèces animales et végétales, mais elle ne se réduit pas à une simple liste d'espèces. Souvent, la vision qu'on a de la biodiversité, c'est juste ça, le nombre d'espèces différentes. Donc, si les 1,8 million d'espèces décrites à ce jour constituent une incroyable diversité, elle n'est qu'un élément de la biodiversité. Petite remarque, nous ne connaissions que la partie émergée de l'iceberg, on estime que 99% des oiseaux ont été identifiés, mais seulement 1% des bactéries. Donc, on est loin encore de connaître toutes les espèces qui vivent sur Terre. La diversité à l'intérieur des espèces, ça va vous rappeler des souvenirs de votre programme de troisième. Donc, nous sommes, chaque espèce est constituée d'individus tous différents. Dans le cas de notre espèce, Homo sapiens sapiens, on voit qu'on a une grande variété à l'intérieur de notre espèce. C'est ce qui nous rend tous distinguables les uns des autres. Donc, ces différences sont en grande partie liées à leur diversité génétique. Les différents individus portent des versions différentes du même gène qu'on appelle les allèles. L'exemple le plus classique, le gène couleur des yeux, existe sous différents allèles, marron, bleu, vert. Cette variété génétique est en quelque sorte l'assurance vie de l'espèce. Elle lui permet de s'adapter au changement de son environnement. C'est cette diversité génétique qui fait que, quand par exemple, si on prend le cas de l'être humain, des épidémies dramatiques se sont produites, il y a toujours des individus qui vont être résistants aux pathogènes, qui vont être naturellement immunisés. C'est ce qui permet à notre espèce de survivre et de continuer à exister sur la planète. Enfin, la diversité des écosystèmes. Dans chaque environnement, on a de nombreuses espèces qui vivent ensemble et ces espèces vont établir des relations entre elles et avec leur environnement. Donc, les relations entre elles, ça peut être des relations alimentaires et les relations avec l'environnement, ça va être vraiment tout ce qui est conditions physico-chimiques du milieu. Donc, c'est vraiment l'ensemble des trois, espèces, environnement et relations entre eux, qui forment un écosystème. Donc, ce sont vraiment des éléments essentiels de la biodiversité. Donc, ces différents écosystèmes, ça va de la mare, l'intestin jusqu'à la prairie ou la forêt équatoriale, c'est aussi des éléments de biodiversité. On peut parler de biodiversité écologique ou encore d'écosystémique. Les individus, les espèces et les écosystèmes interagissent entre eux à toutes les échelles pour former le tissu vivant de la planète. La biodiversité, c'est donc ce tissu vivant, l'ensemble de ces interactions. Alors, la biodiversité, quelques questions, à quoi ça sert ? Déjà, au quotidien, l'apport en dioxygène, vous savez que les végétaux qu'on appelle un peu à tort les poumons de la planète, pourquoi à tort ? Un poumon, ça prélève du dioxygène, ça rejette du dioxyde de carbone. Là, à travers cette expression, ce qu'on veut dire, c'est que les végétaux vont produire le dioxygène sur la planète. Ils vont produire la nourriture, les médicaments, de très nombreuses matières premières. Ensuite, en termes de services, sans la biodiversité, il n'y a plus de pollinisation, donc il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de fertilisation des sols, l'épuration naturelle de l'eau ne se produit pas, tout ce qui est prévention des inondations, plus on bétonne, plus ça s'inonde, etc. Alors, quelques petites remarques là. Plus de 70% des cultures, soit 35% du tonnage de ce que nous consommons, dépendent d'une pollinisation animale. Quand vous entendez aux infos tous les problèmes qu'on peut avoir avec les abeilles, je vous laisse imaginer, c'est Einstein qui disait que le jour où les abeilles disparaîtraient, ça donnait 3 ans à l'espèce humaine de survie. La biodiversité fournit en biens et en services près de 2 fois la valeur de ce que produisent les humains chaque année. Donc la biodiversité, ça produit. Et enfin, la biodiversité, c'est notre pharmacie, nos médicaments, pour la grande majorité d'entre eux, viennent des végétaux, principalement des végétaux, aussi des animaux, mais l'aspirine, par exemple, un acide salicylique qui vient au départ des décoctions de sol. Donc, encore un petit point, au jour d'aujourd'hui, on connaît 1,8 million d'espèces sur Terre, on estime qu'il doit en exister en gros une centaine de millions. Donc vous voyez, on n'a même pas encore identifié 2% des espèces qui vivent sur Terre. Alors, quelques exemples, l'ordre des coléoptères, on a à peu près, à ce jour, plus de 300 000 espèces. Autre chiffre, pour les vers de terre, on a en moyenne une tonne de vers de terre par hectare. Enfin, les écosystèmes coralliens, ça correspond à moins de 1% des fonds sous-marins, et pourtant, ils abritent un tiers, c'est-à-dire 93 000 des espèces marines connues à ce jour, c'est-à-dire 93 000 sur 280 000. Alors, Vigie Nature, école, qu'est-ce que c'est ? C'est la déclinaison d'un projet de science participative qui s'appelle Vigie Nature pour les écoles. Donc, il y a des protocoles qui sont rigoureux, on y reviendra, pour mettre en œuvre une démarche scientifique avec nos élèves sur le terrain. On a 7 protocoles qui existent aujourd'hui, on verra qu'ils ne sont pas tous applicables en classe. les données, elles vont être récoltées, on va les transmettre aux chercheurs du Muséum d'Histoire Naturelle via un site internet, et donc, cette banque d'informations va vraiment nourrir la recherche scientifique sur la biodiversité. Alors, les protocoles, on a de nombreux protocoles, vous voyez sur cette animation à quelle époque on va pouvoir les faire, le coût éventuel, mais vous verrez que c'est très modeste, la durée de la récolte, la clé de détermination, etc. Donc, on va détailler quelques protocoles, je vous renvoie sur le site de Vigie Nature pour en apprendre un petit peu plus. Donc, les protocoles et leurs possibilités en fonction des saisons, nous regarderons principalement l'opération escargot et on regardera également l'observation vers de terre. Mais vous voyez qu'on a sauvage de maru, tout ce qui concerne les chairopteres ce sont les chauves-souris, études des algues, oiseaux des jardins, etc. Donc, le protocole escargot, regardons ça ensemble. Vigie Nature école présente, opération escargot. Bon, contrairement aux apparences, c'est qu'il en a bas du boulot. Et effectivement, c'est lui qui décompose les végétaux et il a de quoi faire. Tout comme l'éléphant, la girafe ou l'autruche, il est lui aussi un élément essentiel de la chaîne alimentaire. Mais comme les scientifiques ne peuvent pas s'inviter dans chaque jardin pour les compter, ils sont trop polis pour faire ça, et bien c'est vous qui allez les observer, à l'école, chez vous, et ainsi étudier leur population. Alors à toi de jouer l'apprenti naturaliste. Voici le mode d'emploi et quelques astuces pour réussir à tous les coups. Mais non, mais rien de tout ça ! Juste des planches en bois brut, non traitées s'il vous plaît, de 40 par 40 suffiront. Il faut les poser dans le jardin à des endroits différents. Les escargots apprécieront certainement ces abris humides pour se protéger du soleil. Voilà, on n'a plus qu'à attendre. Un mois au moins. Tu peux aller te reposer ou aller à l'école en attendant. C'est le moment de soulever la planche. Hop, 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 attention ! Seulement en octobre, mars, avril ou juin. C'est là que les escargots sont les plus actifs. Tu vois, il y a des formes et des tailles différentes. Apprends à les reconnaître grâce à la planche anatomique. Communique-nous tes informations sur le site. On compte sur toi ! Participe sur viginature-école.fr Deuxième protocole, l'opération Verde Terre. En conclusion, la mise en œuvre de ces protocoles permet vraiment de découvrir la biodiversité qui peut y avoir dans le sol de l'école. La biodiversité qui est immédiate. Le fait de faire ces protocoles-là, c'est permettre de faire de la vraie science avec vos élèves et d'obtenir des résultats qui seront réellement exploités. Et via le site internet de Vigie Nature École, vous pourrez partager avec d'autres classes, voir à l'échelle nationale les autres classes qui participent à quel protocole, etc. Et donc, c'est une vraie manière de rendre la biodiversité concrète pour vos élèves. Merci.